Et bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Antoine, on se retrouve aujourd'hui pour le grattage abonné numéro 474. Aujourd'hui, c'est Sébastien Aubert qui a été tiré au sort, félicitations à toi. Eh bien, rebelote, comme vous le voyez, puisqu'on se retrouve avec encore un mont croisé à 10 euros. Alors j'espère que le troisième sera meilleur que le deuxième, bon le premier était déjà très bien. Donc on verra ce que ça donne aujourd'hui. Un jackpot, on va changer un peu du cash, deux blackjack et un petit goal. Je souhaite également un bon anniversaire à Thibaut, Thibaut Grégoire, fidèle abonné de longue date. Donc c'est son anniversaire, eh bien, aujourd'hui. A noter également que demain, samedi 8, il y aura un loto spécial de Pâques. Et il me semble, si je ne me trompe pas, que les gains du second tirage sont multipliés par 12. Donc voilà. Si vous jouez et que vous avez quelque chose, n'hésitez pas, bien sûr, à me le dire. Hop. Tout est bon. Avant de débuter, bien sûr, vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et laisser le petit pouce bleu. Alors, c'est parti. Est-ce qu'on y voit bien ? On va zoomer légèrement sur le petit goal. Ça fait longtemps qu'on n'a pas de gains sur les petits jeux à 1. Donc on va voir aujourd'hui si ça change ou pas. C'est parti. 10. 400. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu les 10. 100. 400. C'est très mal barré. Et 10. Bon, on peut avoir 10. J'aimerais bien. Oh, 100. Eh bien, oui. Forcément, le seul qu'on n'a pas en double, malheureusement, qui est tombé. Ce ne sera pas pour aujourd'hui les 10 sur le goal. On passe au premier blackjack. Blackjack numéro 30. C'est parti pour la banque. La banque est à 19. Donc il nous faut 20 ou 21. Je revérifie juste le focus. Voilà. 13. 14. Ça part doucement. 17. Et 18. Non. Tout en dessous de la banque, malheureusement. On passe au second blackjack. Avec une banque à 17 ce coup-ci. 14. Et 18. 13. Vous sentez venir le 15. Voilà. Je l'avais senti également ce 15 pour 150 euros. Bon. Les petits jeux. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. à voir, bien entendu. Maintenant, sur les deux gros tickets. Et on attaque avec le jackpot. C'est parti pour les numéros gagnants du jackpot. Est-ce qu'on aura plus de chance au jackpot que ce qu'on a eu sur le cash ? Parce qu'il me semble que sur tous les cash qu'on a fait là, sur ces derniers... On a le 21 du... Oh là là ! 21, 22, 23. Attention. Parce qu'il me semble que sur tous les cash qu'on a fait lors des derniers grattages abonnés, il me semble qu'on a eu 0.1. Je crois, de mémoire. Bon. On y va. 21, 22, 23. J'espère bien qu'on aura quelque chose. C'est parti. Ah ! Ben voilà ! Mais c'est formidable ! Enfin ! Enfin le 21 qui tombe ! Eh ben mon Dieu ! Et sur le premier en plus. Ben généralement, quand j'ai le 21, il ne tombe jamais. C'est mon numéro de naissance. Vous commencez à le savoir. Ben je suis content pour une fois qu'il tombe. Alors est-ce qu'on va avoir plusieurs numéros ? Ou est-ce qu'on va avoir un seul gros ? Gagnant, j'aimerais bien. C'est parti. On continue. 19, 18, le 5, le 50, 29. Alors c'est le numéro du ticket qui est ici. Mais on ne l'a pas en numéro gagnant. 27, à côté. Le 2, le 40, le 8, 41. 44, ça semble mal parti pour avoir deux numéros. 16, enfin si 2, on peut encore. Après plus. 31, 28. Le 30, le 45, le 33. Je pense qu'on va rester cantonné au 21. Le 31, le 3 et le 36. Bon, on a le 21 au moins et en plus en premier. Bon. Est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît, avoir plus que 10 euros ? Ce serait sympathique. Merci. Ah, ben, même avec le 21, vous voyez, bon, ben, on est cantonné à 10. Mais ce n'est pas grave. Au moins, on est déjà assuré de faire mieux que le précédent grattage. On est un petit peu retombé. Bon, ben, 10 sur le jackpot, c'est déjà ça, me direz-vous. On a au moins récupéré la moitié. Et puis, mesdames et messieurs, passons à un grand moment de télévision. Le Mont-Croisé, rebelote, le retour du Mont-Croisé à 10, ticket numéro 12 aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Il y a G du Y. On commence bien. Il y a du Z, il y a du X, il y a un peu de tout, comme d'habitude dans le Mont-Croisé à 10. Beaucoup d'eaux, énormément d'eaux, surtout là dans le bas du ticket. Donc, à voir. C'est parti. On va y aller deux par deux, comme d'habitude. On est parti. Oh, ben tiens. Le O et le Y. Ok. Hop. Ouh là là, qu'est-ce que ça gratte bien ? Ouh là, je ne sais pas si c'est la pièce ou le ticket, mais ça gratte extrêmement bien. Alors déjà, sur le jackpot, je trouvais que ça grattait bien, mais là, franchement, chapeau. R, incroyable, et J. Donc, on est sûr au moins d'en avoir deux autres. Bon. C'est déjà ça, me direz-vous. R et J. Mais d'ailleurs, il y a un message, je crois que c'est Scriba, me semble-t-il, sur l'ancien... Enfin, sur le grattage, sur le dernier grattage, qui en fait a le même avis que moi. Mais je pense que vous êtes plusieurs à avoir le même avis. C'est que vous avez vu, la dernière fois, c'est passé sur le mot croisé. Donc, le perdant de mardi, tout simplement, au milieu du ticket, je crois qu'il restait encore les huit dernières lettres. On savait déjà que le ticket était cuit, parce qu'on était sûr de ne plus avoir de voyelles, vu que toutes les voyelles sont collées. Et ça, je trouve vraiment que c'est une débilité. Je le répète, mais c'est une débilité sans fin. Pour le suspense, c'est vraiment n'importe quoi. À la moitié du ticket, on sait déjà que c'est cuit. Enfin bon, et c'est pareil, du coup, dans tous les mots croisés. Donc, au final, c'est pour ça que je vous conseille, quand vous commencez à avoir des voyelles sur une ligne, essayez d'attaquer, essayez d'aller directement à la fin de la ligne, pour voir, parce que sinon, alors, le G et le D. Est-ce qu'on est bon, le G et le D ? Enfin, c'est-à-dire que si vous n'avez pas de voyelles là, et vous allez à la fin, vous n'en avez pas non plus, vous êtes sûr d'en avoir que sur la deuxième ligne, puisqu'au milieu, il ne peut pas y en avoir. Oui, voilà, c'est ça en plus le pire. C'est que, déjà, les voyelles sont collées, et en plus, en plus, elles sont sauts au début, sur la fin de la ligne. Elles ne peuvent pas être au milieu. Donc, c'est un peu chiant. Voilà, c'est un peu chiant, mais bon, que voulez-vous. C'est l'FDJ. Alors, SV. Avançons, avançons. SV. Oui. Il n'y a pas beaucoup de S. J'ai gratté que 2S. 3S. Ouais, bon. Et, on termine avec un N et un X. Alors, le N, il est là. Le N, il nous faut un M pour avoir un mot, ici. Le N, il y en a quand même pas mal, finalement. Ah oui, du N, il y en a quand même. Ah oui, oui, oui. Ça remplit pas mal. Ok, ok, ok. Bon. Eh bien, allons-y. Deuxième ligne. Le P, on nous aura à la fin, du coup. Et le T. Alors, le P et le T, qui sont deux lettres très, très correctes. Surtout le T, qui est très bien. Le T. Et le P, qui est là. Le P et le T. Alors, par contre, là. T. Ok. L et F. L et F. L. J'ai oublié le N. J'ai oublié le S. Il n'y a pas de... Il n'y a pas plus de L que ça ? Oh bon. M, on a un mot. Et H. M, 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 H. Est-ce qu'on a fait le reste ? J'ai oublié un V, ici. Z et C. Eh bien, on n'aura pas le B. Ah ah. Z et C. Z et C. Z et C. Z et le C. Je ne vois pas le reste. Et donc, A et U. Donc, le I. J'ai été sûr que le I n'est pas tombé. A et U. A et U. Ah non, il va nous manquer le B. Aïe, 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 aïe. Il va nous manquer le B, là. Comment on est autre chose ailleurs ? A, A, A. Ah, il nous manque le B. Il va tomber le B, on est d'accord, hein. Aïe, 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 aïe. Ouais, pour faire turbo, bah, bon, pour faire toit, du coup, il manque le I. Euh, turbo et brus. Il manque le B. Eh oui, il manque le B. Donc, on est cuit. Ah, je le sentais bien, celui-là, vous voyez. Euh, celui-là, je le sentais bien, puis finalement, on n'a rien. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Bon, sauf, bien sûr, si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le dire. On passe au jeu numéro 2. B. Bah, tiens, justement. Euh, alors, brus, c'est trop court. On a brio. Euh, bah, c'est tout ce qu'on a, hein. Ouais. Ah, bah, non. B. E. Belge. Bah, belge, on l'aurait vu. Belge, on l'aurait vu. Alors, il n'y a pas de E. Et des G, il n'y en a pas beaucoup, de façon. Donc, euh... Non, belge, on n'a pas. Et en S. Eh bien, en S, on est... Hé, 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 hé. Eh bien, il y a sable, c'est tout. Il y a sable, puisque l'autre, c'est sérénité, mais c'est trop grand. Et c'est tout. Oula, bah non, du coup. Sora, euh... Non, 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 non. Sauf si je l'ai loupé, mais... Je pense pas. Non. Bon, ça sent pas bon, hein. Ça sent pas bon, ce mois à 10. Il nous reste quand même le jeu 3. Alors, sec, figé, quart, major, honoré et zooloc. C'est parti. JG. Oulala, ça commence bien, hein. QC. A et I. O. L. Et Z. F et M. F et M. Bah, à part avoir le E. H et N. Bah non, on aura pas le E. Et T. H et N et T. Et bah, c'est cuit. Là, il manque le S. Là, il manque R, S. Quoi qu'il arrive, on est cuit. Et là, c'était pour 10 et 20. Bon. Si vous les voyez, prévenez-moi. Mais en tout cas, je ne vois rien sur ce mot à 10. Bon, bah c'est pas glorieux. Heureusement qu'il y a le 21 qui nous sauve la peau ici, sur le jackpot. Pour une fois que c'est le jackpot qui nous sauve le grattage. Mais ça reste pas fameux quand même. Merci quand même à Sébastien pour ta demande. Merci également à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez bien sûr laisser un pouce bleu, pardon, je n'arrive plus à parler, la partager et la commenter. N'hésitez pas à mettre en demande votre commentaire. Ou plutôt en commentaire votre demande. Voyez, je crois inverser les phrases. C'est pas bon. Pour le prochain grattage, ce sera donc mardi 11. D'ici là, je vous souhaite un bon week-end. Bye bye et à mardi.